Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la reprise de la chaîne finalement, puisque là ça fait quand même bien deux ans qu'on n'a rien posté. Donc voilà on se retrouve avec l'épisode 3, donc la suite en journal de bord de ce qu'on avait fait en 2021 avec les deux premières vidéos. Il y a eu du changement depuis, pas mal de nouvelles choses ont été mises en place. Donc on va pouvoir les présenter, faire un petit update un petit peu de ce qui a été fait sur la période. Puis là vu que j'ai repris un petit peu le jeu depuis 3-4 semaines, bah effectivement ça me permet de vous montrer des nouvelles choses que j'ai pu mettre en place. Donc là typiquement on repart sur ma ville start du tout début où on a changé quand même les bâtiments, qui sont plus du tout les mêmes que ce qu'on avait auparavant. Donc là on voit que j'ai changé notamment les sprites de maison. Il faudrait revoir les anciennes vidéos pour voir à quoi ça ressemblait avant. Mais globalement effectivement ça ressemblait à ça. Enfin ça ne ressemblait pas à ça pardon plutôt. Et du coup on est sur du bleu complet sauf le laboratoire que j'ai mis en rouge qui permet un petit peu de se démarquer et de montrer que c'est le bâtiment important de la ville. C'est le laboratoire où on va chercher son premier Pokémon donc tout est normal. Et effectivement vous repérez également qu'on a rajouté des nouvelles herbes. Donc en fait j'ai récupéré style d'herbe sur Deviantart et après j'ai fait des variantes pour faire une herbe un petit peu automnale et une variante pour faire une herbe avec de la neige dessus. Donc celle-là je l'utiliserai sur l'entièreté de mes maps du coup. Puisque j'ai créé des variantes. Donc voilà. Avant on avait aussi une fontaine ici. J'ai tout enlevé parce que je trouvais ça mieux finalement d'avoir un petit peu tout. A voir comment je positionne encore mes lampadaires. Je n'ai pas tout à fait décidé. Mais ce ne sera pas ce skin normalement. Je vais remettre le... Enfin ce skin... Ce sprite je vais mettre les mêmes que j'ai dans ma ville qui arrive juste après. C'est-à-dire qui s'appelle Lyonès. Plutôt que ceux-là. Donc ceux-là ils sont temporaires. On va les changer. Vous verrez dans Lyonès à quoi ils ressemblent. Et après sinon dans les maisons. Il n'y a pas grand chose qui a bougé. On est vraiment resté sur les mêmes choses. Le labo. Si j'ai rajouté quand même quelque chose pour se soigner ici. Parce que sinon ça aurait été un petit peu galère pour le joueur. Mais sinon. Ah oui. Effectivement les starters aussi. Ouh là j'ai mis Gobu, Arco et Salamesh. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que tout simplement. On va pouvoir les faire méga évoluer dans le fine game à un moment donné. Et il me fallait des starters qui puissent méga évoluer. Évoluer pardon. Donc effectivement il y en a dans le... Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent méga évoluer. Il y en a quand même quelques-uns. Mais ils ne sont pas 50. Donc j'ai choisi ceux que je préférais. A savoir Gobu, Arco et Salamesh. En termes de Chara Design. Bon c'est mes préférés. Donc c'est ceux que j'ai mis. Et ensuite on arrive sur ma route 1. Donc la route 1. Bah du coup effectivement forcément il y a l'herbe qui change. Puisque j'ai changé l'herbe. Mais effectivement pas grand chose qui change en plus. A la limite si j'ai... Avant on avait un passage sur un tile de terre. Maintenant on est passé à 2. Voilà. Ça permet de faire quelque chose de plus uni. Je trouve ça un petit peu mieux. Bon là on a une petite diagonale. Mais en vrai c'est pas si dérangeant que ça. Puisque voilà. Bon il y en a 3. Ça va. C'est pas non plus énorme. Bon je vais peut-être à la limite légèrement modifier. Pour en fait se couper une diagonale. Et faire juste ça. Comme ça on sera peut-être un petit peu mieux. Mais sinon globalement ouais. La route. Il n'y a pas grand chose qui va changer. On a... Bon là c'est une quête secondaire. Pour aller chercher un Pokémon. Et ici. On a toujours l'event que je vous avais montré. Dans le... Dans le premier... Dans le premier épisode. Ou le deuxième je sais plus. Et qui permet de... De commencer à mettre en place les bases de l'histoire. Bon les grottes. Rien de nouveau. Voilà. On traverse juste. Si. Après on pourra avec force aller dans... Quelque part d'autre. Donc ce sera sûrement pour une quête de légendaire a priori. Légendaire secondaire. Pourquoi pas en postgame à voir. On part plutôt là-dessus a priori. Donc je ne l'ai pas encore faite. Parce que bon ce sera du postgame. Donc c'est moins intéressant. Mais je voulais faire quelque chose dans la... Dans la grotte qui rejoigne un petit peu... Bah le début de la région. Parce que je n'ai pas fait le haut. Et on pourra y accéder en fait. Depuis le village de départ. Bah comme ce que je vous ai montré ici en fait. Ici avec l'étendue d'eau. Ça remontera en fait sur... Bah la dernière ville que je ferai. Finalement. Avant la ligue. Donc... Bah à partir de là. On va aller directement sur... Lyonnais. Donc qui a été quand même pas mal remanié. Je vais vous mettre une photo à l'écran. De ce qui a changé. En fait c'est notamment le parc. C'est tout l'Est. Où j'ai enlevé pas mal d'espace ici. J'ai refait mon parc. Donc ça ce sera utile à un moment donné. Dans l'histoire. Donc ce sera un événement avec la team. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Vous le verrez. Le moment venu on l'évoquera. Mais voilà. Là vous aurez... Pour rappel c'est un petit shop. Qui vend des produits spéciaux. Un peu nature quoi. Globalement. On a changé le musée aussi. Effectivement. Il n'a plus du tout le même design. Donc là au moins il est très reconnaissable. Le seul changement je pense qu'on va faire encore. C'est déplacer ce qui va être centre Pokémon et shop. Plus vers l'entrée de la ville. Ici. Juste à côté de l'arène. Et déplacer ces deux bâtiments là. Et changer potentiellement le taille de la bibliothèque. Parce que là ça ne fait pas très bibliothèque. J'aimerais quelque chose d'un petit peu plus reconnaissable. Mais sinon globalement ouais. On a le gros du travail. À limite juste déplacer ça là-bas. Peut-être changer l'arène. Parce que là vu que c'est bleu. Ça ne représente pas trop la roche. Parce que c'est une arène en fait roche et fossile. Donc bon. J'aimerais faire un truc un peu plus personnalisé. Et j'ai juste un doute sur ce taille. Je mettrai à l'écran mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore dispo. Parce que moi au moment où j'ai arrêté. J'ai vu qu'il y avait eu des histoires. Comme quoi ce taille était potentiellement plus accessible. Donc à voir normalement je devrais sûrement le changer. Mais voilà. Sinon ouais. C'est changer quelques... La bibliothèque. L'arène. Ça potentiellement si c'est plus dispo. Et déplacer ça là. Mais sinon on a quelque chose de relativement... Ce qui ressemblera en fait à la ville finale. Et à l'intérieur. Effectivement on va juste changer le musée. Parce que le musée. Je l'avais fait un peu à la vie vite. Pour tout vous avouer. Parce qu'en gros là j'ai juste entreposé les statues un peu telles quelles. Mais je trouve que c'est pas très... Enfin à mon sens à moi. Ça me plaît pas trop comment c'est disposé etc. Enfin comment c'est fait. Ça fait juste un grand rectangle avec des statues. Donc peut-être... Là je vais sûrement le changer en fait. Mais sinon sur tous les autres bâtiments ça bougera pas. On va rester sur... Sur ce qu'on a actuellement. Et donc on va avoir effectivement... Oui parce que le bâtiment rouge où je suis pas sûr qu'il a encore les deux droits. C'est censé être la maison d'un des conseils 4. Je sais plus si je vous l'avais dit dans la première ou deuxième vidéo. Ah et dernière chose j'ai refait la reine aussi. Parce qu'elle était très moche. Faut le dire. Mais là du coup effectivement on ressent un petit peu plus... L'aspect voilà roche fossile. Moi elle me plaigne bien comment elle est faite comme ça. Faut juste que je rechange les escaliers. Et bon ces escaliers là sont fonctionnels. Mais les escaliers de ce taille là à 45 degrés le sont pas. Donc j'en ai des nouveaux. Mais du coup il va falloir que je les change un petit peu de partout. Donc voilà pour l'update. C'est là où on s'était de laisser la dernière fois. Donc il y a deux ans quand même. Et cette fois-ci je vais vous montrer un petit peu mon début de route 2. Donc la route 2 voilà c'est ce que je vous disais. Les escaliers là ils vont changer. J'ai les nouveaux. Je les ai changés dans les maps d'après. Mais je ne les ai pas changés dans ces maps là. Donc en fait il faut juste que je change ici la disposition des arbres. Parce que là j'ai bouché le trou en attendant. Mais on voit bien qu'il y a un petit problème. Mais sinon globalement voilà. Ça nous permettra d'aller en fait dans une sorte de forêt d'écremeux. Enfin une forêt, une ferme plutôt d'écremeux. Et là avec une petite quête secondaire. Bah en fait avec les personnages qui sont à l'intérieur quoi. Donc voilà. Et ensuite on va arriver en fait directement au lac dragon. Et donc si en fait s'il y aura un PNJ. Donc de la team reborn. Qui va vous bloquer. Enfin ça va déclencher l'événement en fait. Donc vous allez vouloir y aller. Et derrière ça nous emmènera dans le lac dragon. Donc pour l'instant il ressemble à ça. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui va changer ici. Là la map est plutôt dans son aspect final. Et donc on voit ici que j'ai repris les tiles d'herbe. Bon je vous ai parlé. Donc ça fait un petit peu. Je m'étais inspiré du lac. Je crois que c'est le lac Colère. Qui est à côté du spawn du joueur engagé. Ou je sais plus. C'est un autre peut-être. Où la rive est assez étroite finalement. Et voilà on a quelque chose d'assez succinct. Et derrière on a quand même une petite maison. Qui permet. Bon voilà vous l'avez compris. De passer sans utiliser surf. Sinon ce serait impossible dans l'histoire. Et il y a une petite grotte. Où on aura l'event. Avec la team qui vient chercher. Un objet spécifique. Vous le verrez. Si vous jouez à la version bêta. D'ailleurs si vous voulez. Pourquoi pas. D'avoir un troisième bêta tester. Pour moi si vous voulez tester le jeu. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous répondrai en commentaire. Pour voir comment on peut s'organiser. Donc ça. Du coup je vais pas vous montrer. Qu'est-ce qui se passe dedans. On garde quand même un peu de surprise. Pour ceux qui voudront tester le jeu. Et derrière on passe sur la route 3. Et la route 3. Et bien c'est du pilotis. Du pilotis. A la base moi j'avais fait en fait que des zigzags comme ça un peu de partout. Bon les zigzags sont justifiés un peu par le fait qu'on a des cailloux. Comme ça ça rend aussi une map plus vivante. On va pas faire un tout droit. Et j'ai mis également des pieds à terre sur les côtés. Parce que j'ai vu que dans les jeux. Bah voilà on fait pas que du. On fait pas que du pilotis en fait pendant 500 mètres. Voilà des petites pieds à terre. Ça permet d'avoir un petit peu de variété sur la map je trouve. Donc ça rend la map un petit peu plus sympa à parcourir. Et effectivement là on aura un hôtel qui nous sera utile. Bon ça sera du postgame. Et là par contre effectivement. Là vous aurez la maison du maître des baies. Donc voilà un petit peu. Après c'est des dresseurs. Tout ce qu'il y a de plus classique. Sur de la pêche. Et effectivement moi maintenant je vais pouvoir aussi vous montrer un petit peu. Bah effectivement in-game. Comment rend tout ça. Comment rend la route 3 pardon. Et comment rend Lyonnaise actuellement. Bon Lyonnaise je vous ai dit qu'il allait avoir des petits ajustements. Mais ça vous permettra de voir un petit peu en jeu. Comment ça s'articule. Dernière chose que je vous montre. Je vais sauter Calanque sur mer. Parce que ça on le verra dans un épisode 4. Parce qu'il faut bien que je garde un petit peu d'avance. Parce que bon c'est quand même long à faire des maps. Calanque sur mer je me le garde de côté. Et effectivement je vais vous montrer. La dernière chose. Qui est la forêt zen. Ça on garde aussi. Pour l'épisode 4. Et on va avoir le mont Pirey. Je vous montre juste l'entrée. Je ne vous montre pas l'intérieur de toutes les maps que j'ai fait. J'ai fait déjà l'extérieur etc. Mais voilà. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. La sortie de la forêt. Donc là c'est ce que vous voyez. Normalement sur la miniature en fait. Et ici. Bon là. Prenez pas garde au drac au feu. C'était juste pour me give un pokémon. Et effectivement là. En fait vous allez avoir. Dès que vous passez cet endroit là. Vous allez avoir un mouvement de caméra en fait. Qui vous arrête. Et la caméra va bouger. Et la caméra va bouger. Pour vous montrer en fait ce qui se passe ici. Et une fois que ça sera fini. La caméra se redéplace. Et revient sur votre joueur. Et du coup là vous avancez pour aller regarder ce qui se passe quoi. Et vous allez affronter les membres de la team Reborn. Qui ont investi le Mont-Piré pour leur test. Il y aurait une petite modification. En fait là le Mont-Piré va repartir côté gauche. C'est à dire que là je l'ai fait comme ça. Mais en fait il va repartir là. Parce qu'en fait dans le Mont-Piré vous allez pouvoir aller au nord. Vous allez pouvoir aller au nord de la carte. Et vous allez pouvoir aller au sud. Le nord va vous mener au fond du Mont-Piré. Avec tous les événements etc. Les colonnes de Piré. Voilà un petit peu tous les events. Et au sud par contre ça vous mènera en fait directement à la prochaine ville. Donc ça en fait c'est voué à disparaître. Là la route ne continuera pas. Elle va se bloquer ici. Et là on aura du Mont qui va passer. Et ça nous mènera ensuite sur un désert. Et la ville suivante. Mais ça on le verra ensemble plus tard. Donc voilà. Maintenant on passe un petit peu à de la vue in-game. Pour vous montrer à quoi ressemble ma route 3. Et à la fois Lyonnaise. Et nous voici pour la seconde map. Cette fois-ci effectivement dans Lyonnaise. Hop là. Bon j'avais peut-être pas forcément besoin d'un Pokémon. Mais grosso modo. Voilà ça ressemble un petit peu à ça vu in-game. Donc ça ce sera aussi utile d'ailleurs pour faire plus tard dans l'histoire. Pour que la team intervienne. Mais ça vous verrez. On verra plus tard. Et globalement voilà. Là on a le NSD. Donc qui était l'école normale supérieure des dresseurs. Et derrière on avait effectivement l'arène. L'arène dont j'ai oublié d'enlever l'ombre. Mais voilà. Globalement ouais. Tout fonctionne bien. J'avais mis un Kyurem aussi pour me give des Pokémon. Donc c'est normal si vous voyez des Pokémon random affichés en plein milieu. Et voilà. Grosso modo ça ressemble à ça. Il manque voilà quelques petites finitions à faire. Mais globalement on a fait la majorité du travail comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu la petite ville de Lyonnaise. Et donc on se retrouve directement in-game. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Sur Marot 3. Là hop. On se give un petit Oursa Ring. Donc voilà. C'est avec l'effet d'eau et avec les vagues effectivement. Et on voit un petit peu sur les côtés. Voilà les pieds à terre dont je vous ai parlé juste avant. Et également on va voir juste rapidement. Qu'on a rajouté aussi des nouveaux fonds de combat. Je ne sais pas pourquoi je dis. On c'est moi. Mais effectivement j'ai rajouté des nouveaux backgrounds de combat. Donc voilà. Celui-là notamment qu'on n'avait pas. Avant on avait les fonds verts en fait. Les fonds verts de base. Ou les fonds gris. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose pour mettre des fonds en ville. Peut-être que je garderai le gris tout court. Mais en tout cas pour tous les environnements extérieurs comme ça. J'ai déjà tout trouvé pour les grottes, grottes glace. On va avoir aussi les routes. Voilà. Les lacs. Tout ce que vous voulez en fait. Tous les extérieurs. Je les ai bien eus. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la carte en vrai. Et hop. Je remonte juste un petit peu. Voilà. Ça ressemble globalement à ça. Donc une route assez classique avec des pêcheurs. Etc. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Puisque maintenant la chaîne reprend du service. L'épisode 4 arrive très très bientôt. Et on se retrouve la prochaine fois. Notamment pourquoi pas aussi pour des tutoriels qui vont arriver sur PSDK. Allez ciao tout le monde. Ciao tout le monde.